C'est bon. C'est bon. Allez. Alors que l'on soit dans le Simcha et qu'on ajoute ce cours pour la réforme de tous les noms qui ont été annoncés, et que ceux qui sont partis reviennent immédiatement dans le Triatham Etim. Aussi que ce soit pour la réforme de mon ami Yosef Yitzhak ben Rachel, et que ce soit terminé comme on a eu la traversée de la mer, que ce soit pour nous un dévoilement de la vision de Dieu lui-même. Voilà. Et que ce soit terminé comme on a eu la traversée de la mer, et moi aussi, si vous permettez, de mon papa, Georges Shalom ben Henri El Kouka, et de ma maman, Siti Nester Bati Dabaya. Voilà. Bézat Hashim Rufo Hashlema pour tous les peuples juifs. Amen. Alors, nous sommes au Parashat Beshallah. Beshallah. Et en même temps, on se prépare à une fête chassidique qui est Yotshvat. Beshallah, Parashat Beshallah, elle intervient juste après la Parashat Bo, c'est-à-dire juste après la sortie d'Egypte. Le peuple juif se retrouve devant la mer, et au moment de traverser la mer, évidemment, ce n'est pas une épreuve facile, puisque, poursuivie par les Égyptiens, se retrouver devant la mer, c'est la panique à bord, quoi, ce qu'on peut dire entre guillemets. Mais, et de là, il va sortir plusieurs réactions, il y a des Sikhodi Rabi qui expliquent le sujet, il y a des Ketodes qui vont se former dans le peuple juif, des groupes qui vont se former avec des décisions différentes par rapport à la situation, puisque les Égyptiens arrivent, la mer se trouve devant, qu'est-ce qu'on va faire ? Certains ont dit, les plus pessimistes, en retournant à l'Egypte, d'autres ont dit, on va se battre. Donc, c'est des gens courageux, a priori. D'autres ont dit, on va se jeter à la mer pour se noyer, se suicider, se déprimer. Il y a deux sortes de déprimes. Retourner à l'esclavage ou se suicider, c'est deux sortes de déprimes, finalement. Et puis, le dernier groupe a dit, on va prier. Et Moshe a apporté toutes ces initiatives, toutes ces demandes, toutes ces directions du peuple juif vers Dieu. Et Dieu a balayé tout. Il a dit, il y a une seule chose à faire, qu'ils avancent. C'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, devant la mer, il faut faire une seule chose, continuer à marcher. Aujourd'hui, on est dans une situation dans notre vie au quotidien, dans l'identité générale du peuple juif, et on voit que c'est une même famille, tout le monde est touché. On est touché dans notre cœur, on est touché dans notre âme, affaiblie au jour le jour. On doit se renforcer dans la Gdusha, dans les Massim Tovim, dans les bonnes actions, dans l'étude de la Torah. On doit rajouter de la lumière, parce que l'obscurité se défend de toutes ses forces, puisqu'on est à la fin de l'exil. Et le dernier exil, c'est celui d'Ishmaël, qui est englobé dans l'exil de Rome, dans l'exil de Edom. Et c'est pour ça qu'on passe de l'un à l'autre, finalement. Le monde occidental et le monde d'Ishmaël, le monde d'Ishmaël, que nous connaissons bien dans la situation de l'Ezreel, puisque nous vivons entourés du monde arabe. Donc en fait, cette situation-là, elle a été annoncée de tous les temps, comme la dernière situation, le dernier exil. Et ce dernier exil qui est au sein d'un exil. C'est-à-dire que, quand les Rébis m'ont rapporté que le dernier exil est celui d'Ishmaël, ils n'ont jamais détaché du dernier exil qui est celui de Rome, en fait. Et Rome, c'est Edom, donc on dit l'exil de Edom. Et l'exil de Edom, voilà, c'est... En fait, l'un et l'autre sont englobés, finalement. Et aussi étrange que cela paraisse, puisqu'on voit bien que chacune des réactions de Esav a une réaction du côté de Ishmaël, et que l'un et l'autre sont enchevêtrés. Pourquoi ? Parce que finalement, tout ça, c'est relié à Abraham Avinu, c'est relié à Yitzhak Avinu, c'est relié à Yaakov Avinu, c'est relié à notre judaïsme de tous les temps, on voit qu'on n'est pas sortis. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, ce n'est pas quelque chose d'il y a longtemps, on voit que c'est exactement les mêmes situations qui se reproduisent à l'infini, et les mêmes situations que l'on a pu vivre au Moyen-Âge, on les vit à nouveau aujourd'hui. Ce qu'a vécu le Rambam à son époque, on le retrouve encore sur le terrain aujourd'hui, on se demande, ce n'est pas possible. Ce qui a terrorisé le Rambam, le judaïsme d'Espagne, et le judaïsme du monde entier, que ce soit en Eretz Israel, en France, ou dans l'Allemagne, ou dans tous les pays, finalement ça recommence à nouveau. Et on pensait qu'on en avait terminé avec tout ça. Ce que l'on doit savoir, et ce que l'on doit actionner, entraîner dans notre psychologie, c'est de penser bien pour que tout aille bien. Et que si, vraiment, il ne faut pas être un génie pour voir que les choses peuvent aller beaucoup plus mal que ça va, déjà pour l'instant, et qu'a priori on peut penser que pour arrêter Ishmael, alors il faut uniquement la Géoula, le Mashiach. Alors, ce n'est pas la peine de dire des mauvaises choses. On doit, dans l'état d'esprit du Rabbi, dire qu'il faut se renforcer dans Torah et Mitzvot, il faut rajouter de la lumière, et il faut vraiment faire un effort pour comprendre, finalement, les paroles de Dieu, et intégrer au-dedans de nous la connaissance de Dieu. Puisque d'un moment à l'autre, ces douleurs de l'enfantement vont donner naissance à la naissance du peuple juif, donner naissance à une naissance, c'est-à-dire à une renaissance, qui passe par le fait de triathamatim également, la résurrection des morts. Mais même un instant auparavant, il y a ce qu'ils appellent les mortes à Mashiach, les jours du Mashiach que l'on a déjà entamés. Et dans ces jours du Mashiach, il y a toutes les facettes, finalement, de notre humanité. une humanité qui se consacre au dévoilement divin dans l'obscurité, puis une humanité qui va se consacrer au dévoilement divin dans l'ouverture d'esprit des hommes, et en finalité, une humanité qui va se concentrer tout entier, toute l'humanité entière va être concentrée dans une seule et unique occupation, étudier, connaître Dieu. Ce moment-là va venir, il est tout près de nous, les avancées de la science, qui parlent déjà de plus en plus de la résurrection des morts, de rajeunir la personnalité d'un homme, la personnalité biologique, j'ai utilisé le terme personnalité, puisqu'il y a aussi la biologie, c'est-à-dire la force du corps. On parle aujourd'hui de ramener le pouvoir de vie d'un homme, c'est-à-dire de 60 ans, il peut retrouver la vitalité d'un homme de 20 ans, exactement comme la Torah, on avait parlé auparavant. Donc en fait... T'as gagné peu de 105 ans dans le quart. C'est vrai ? 105 ans dans le quart. Il a fait la chazara, il a chanté la chambre. Mon mari, il a parlé avec son fils, il paraît que le matin, il se lève à 6 heures du matin, il prend un très bon petit déjeuner, il mange après à 2 heures de l'après-midi, il se couche à 9 heures, il se réveille, à minuit, pour faire il se couche à 2 heures du matin pour se relever à 6 heures. Bravo ! On ne lui souhaite pas de vivre jusqu'à 120 ans, mais de vivre la vie éternelle avec tout le peuple juif. Et il a prié, il connaissait tout, la tête très claire, il nous racontait des histoires, incroyable ! C'est merveilleux ! Voilà, c'est qu'un aperçu de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est la vie éternelle pour chacun d'entre nous. On doit s'habituer à ça, on va tous retrouver la jeunesse que l'on avait, une jeunesse biologique, dans le sens simple des choses. Mais surtout, notre esprit va se vitaliser de nouvelles vies, la vie qui viendra finalement du dévoilement divin. Ce qui fait que notre esprit ne fonctionne pas à plein tube, c'est le fait que finalement l'impureté du monde nous pousse vers le bas. Dès que l'on aura trouvé à nouveau la pureté, qui était celle du peuple juif au moment du Bétaménage, et bien plus que ça, la pureté qui était celle du peuple juif avant la faute d'Adam à Rishon, et encore plus que ça, alors finalement, on aura dévoilé toutes les facultés de grandir qui sont en nous. Grandir, évoluer depuis l'enfance, vers l'adolescence et vers l'adulte. Alors c'est notre travail à chacun d'entre nous, comme on le verra pour Pessah. Pessah, la libération de Pessah, c'est d'arriver au Mokhin des Gadloutes, à la grandeur, à la largeur d'esprit, qui fait que l'on peut finalement tout considérer sous un aspect de Géoula. Vous voyez ? C'est ce que le Rabbi nous donne dans les Dois Malchut, considérer notre vie au quotidien sous un aspect de Géoula. Et ça, c'est tout simplement voir que tout ce qui nous arrive nous relie, nous rattache à la Géoula à chaque instant, à la délivrance complète et totale. Et cette Géoula, donc, elle n'est pas étrangère à notre vie. Elle n'est pas étrangère à notre vie, elle n'est pas étrangère à notre mémoire. Dans notre mémoire, elle s'est inscrite dans nos êtres, puisque nous sommes nés tous de la première Géoula, la Géoula de Mitzraim, de l'Egypte, qui était une Géoula d'abandon, de fuite du monde de la matière. Après ça, il y a finalement le fait de magnifier la matière. Et pour ça, il faut pénétrer dans la mer, c'est ce que l'on a fait. Arriver devant la mer, Dieu a dit qu'ils avancent. Ils avancent finalement, qu'ils fassent confiance en Dieu. Et finalement, Moshe a ouvert la mer, et le premier à rentrer dans la mer, finalement, on dira que c'est vrai. Et Narshan Ben Aminada va rentrer avec le cercueil de Yosef. En réalité, c'est Yosef qui rentrait le premier dans la mer. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important ? D'après la Kabbalah, le Zohar, etc. Puisque Yosef représente le Yesod, et la mer représente la Malchut. Et finalement, c'est toujours une action, depuis la force d'influence vers le dévoilement. On verra la même chose avec le dévoilement de Yosef, cette fête qui sera donc Yom Shishi, cette fête chassidique. Le Yosef, c'est la fête où finalement, on verra ce qui s'appelle Batilegani. Batilegani, c'est le Yesod qui vient dans la Malchut également. Yesod, la force d'influence qui était le Rabbi Rayats, s'inscrit dans l'identité de la Malchut, de la royauté, qui est le Rabbi. Et la différence entre la force d'influence et la Malchut, c'est que la Malchut va dévoiler toutes choses. La Malchut, son travail, c'est de dévoiler. Le Yesod, lui, c'est de donner l'influx de vitalité qui va entraîner le dévoilement. Quand on arrive à notre génération, on est dans le stade où le Rabbi a tout dévoilé. Il a dévoilé en chaque Juif, qui était chaque Juif ? Il a dévoilé en chaque Juif l'état de Géoula qui pouvait exister. Ça, on le voit dans le Devant Malchut. Et c'est vrai que si on ne fait pas toujours des cours sur les Devant Malchut du Rabbi, c'est-à-dire les dernières Sikhod, des années de Noun, Noun Alef, Noun Bet. Alors finalement, il faut savoir que c'est là où il y a un influx de vitalité qui va nous donner d'être prêt pour la Géoula. L'esprit même de la Géoula, la Géoula elle-même, elle s'étudie dans les Mahamarim. Les Mahamarim, des Rebim, tous les Mahamarim, en particulier dans les dernières années par le miracle qui a été fait de dévoiler le Tafr-e-Shanbet du Rabbi Rashad, donc la suite de Mahamarim, Bécha Sheik-Dimou, à l'heure où ils ont devancé. Et là, on voit vraiment l'esprit de la Géoula, c'est-à-dire la Torah de la Géoula. On rappelle qu'on donne un cours le mardi matin sur ce livre merveilleux qui est appelé, considéré dans le Hasidot, la merveille des merveilles. Et de ce fait-là, le fait même que dans le cours, j'introduis finalement ce qui a l'air de la publicité, c'est l'état d'esprit même du Rabbi. Le Rabbi Rayad avait introduit les Rebim dans ses cours, dans ses Mahamarim, c'est-à-dire il parlait et citait tous les Rebim. Et le Rabbi lui va faire plus que ça, il va intégrer même dans ses Mahamarim la technique même des Mahamarim, comment le Mahamar a été transmis, comment il a étudié, comment il a été écrit, tout est transmis dans le Rabbi au sein même du Mahamar. Et ça, c'est finalement quelque chose qui est unique à la Malchour. La royauté, c'est l'instantané, c'est la force de l'instant présent. Quand on a traversé la mer, ce que l'on a vécu, c'est l'instant présent. Mahamar, ça veut dire quoi ? Mahamar, en hébreu, ça veut dire un enseignement, une parole. En fait, le terme veut dire une parole, la parole de Dieu. Vous voyez ? Ça vient toujours de l'Aguide, l'Omar, etc. Vayomer Hachem, vous voyez ? Ça, c'est un Mahamar. Donc, le Mahamar, en particulier, dans le monde de la Hasidut, ce sont des enseignements qui se font. Donc, il y a de la Hasidut pure, des enseignements qui viennent finalement de l'essence de la Torah, la Hasidut elle-même, et qui vont s'exprimer de par un fonctionnement intellectuel et dans le langage de la Kabbalah du Harizal. Ça, c'est un Mahamar, d'accord ? Voilà. À part entière, on peut dire que c'était la Hasidut Chabad. Dès le commencement, ça était dans cette ligne-là. Le Rabbi va rajouter des sikhots également, qui est le fait de parler aux Hasidim sur des sujets comme le Rambam et le Rashi ou d'autres sujets qui sont liés à notre quotidien, etc. Puis, dans les Devoirs Malchouf, le Rabbi va finalement aborder tous les sujets de notre semaine et du Shabbat dans chaque détail, etc. C'est-à-dire que le Rabbi va nous imbriquer dans un judaïsme vivant qui se vit quotidiennement au jour le jour, qui n'est jamais un judaïsme figé. Et c'est dans cet état d'esprit que le présent devient l'état de Géoula lui-même. C'est-à-dire que quand le présent est dans un état optimal pour dévoiler la Géoula, alors forcément, on comprend bien que notre vie n'est pas étrangère à la Géoula. C'est ça l'état d'esprit du Rabbi. Et dans la paracha de la traversée de la mer, on comprend que la traversée de la mer était au présent même, au moment même où ils ont traversé un événement important pour lui-même. Non pas un moyen de traverser la mer, mais d'être dans la mer, c'était une chose importante, puisqu'ils n'ont pas traversé pour atteindre l'autre rive, mais ils sont revenus du même côté et que finalement, il y avait une ouverture de la mer pour chaque tribu et une ouverture supplémentaire pour ceux qui étaient indéfinis, on va dire, dans leur tribu, leur événement également. Et cette situation, ça veut bien nous dire qu'il y a toujours un chemin pour chacun d'entre nous. Vous vous rappelez, il est écrit Bishvili Nivra Olam. Bishvili, c'est la chose de Shvil également. Shvil, c'est un chemin. Vous voyez ? Chacun a son chemin. Le monde a été créé dans mon chemin, à moi. C'est-à-dire que ma personnalité ne doit pas se fermer à la rencontre du monde et à la rencontre de la Torah. La Torah est là pour s'épanouir. Chacun d'entre nous, elle n'est pas là pour dire qu'il est plus grand, qu'il a plus de connaissances et qu'il doit se taire et écouter des autres. Simplement, celui qui a des connaissances les transmet aux autres pour qu'ils puissent également les transmettre à leur tour. Et c'est comme ça que c'est resté une Torah vivante depuis le don de la Torah et même avant, puisque Roi Mavino avait déjà compris cette optique-là et qu'il a diffusé la Torah à l'infini. Lorsque le peuple juif a pénétré dans la mer, il a rencontré Dieu sous plusieurs aspects. Après, Magui de Mezri dira qu'au moment de la mer, on a vu Dieu comme un jeune homme. Et la précision, c'est que à la sortie d'Egypte, on a vu Dieu comme un bébé. Au moment du matin de Torah, on a vu Dieu comme un vieillard. On va dire, alors Dieu, c'est un bébé, un jeune homme, un vieillard. On voit de là, tout simplement, qu'on n'a pas vu Dieu, évidemment, tel que l'on peut voir un homme. On a vu Dieu dans le sens où ce que l'on voit dans Dieu, c'est le reflet de notre propre situation. C'est-à-dire que quand le peuple juif est sorti d'Egypte, c'était une renaissance, d'après le chef Yereskel, on sait bien que la prophétie de Yereskel à Navi, que l'Egypte est considérée comme un exil de l'enfant dans le ventre de la mer. Il veut sortir, il veut s'exprimer, il veut voir ses parents, il veut participer. Et en attendant, il est dans le ventre de la mer, il est en attente. Et cette situation, c'est l'exil. Malgré que sous plus d'un aspect, il semblerait que c'était une Géoula, puisque l'enfant voit d'un bout du monde à l'autre, et qu'il connaît toute la Torah, il étudie toute la Torah, donc il est à la fois dans le Gan Eden, à la fois dans le ventre de sa mère, à la fois il connaît ses vies passées, on peut dire qu'après on rentre véritablement en exil. Mais comme la Géoula, c'est l'expression, et que malgré toute la connaissance que l'on peut avoir si l'on ne s'exprime pas, on est quand même en exil, alors finalement, l'enfant a besoin de sortir et de venir au monde. De la même manière, le peuple juif était tellement soumis, tellement écrasé par l'esclavage d'Egypte que finalement, il n'y avait pas d'expression. Il n'y avait pas d'expression humaine. Chacun ne pouvait pas affirmer sa personnalité. Et la première fois où on voit véritablement l'affirmation d'une personnalité, c'est justement au moment où ils ont traversé la mer. Elle s'exprime par le fait que chaque tribu finalement a eu un chiffre personnel, a eu finalement une ouverture de la mer particulière. Et c'est là où on commence à comprendre que le peuple juif n'est pas basé sur l'écrasement de la personnalité, l'esprit totalitaire que l'on connaît dans notre époque, dans le communisme et d'autres états d'esprits similaires. Mais le peuple juif est basé sur un dévoilement de la personnalité humaine. Et dans la dernière période, on voit bien que c'est l'individu qui prime et que l'on attend de l'individu finalement sa personnalité. Et le rabbi ira jusqu'à dire qu'il suffit d'un seul juif pour entraîner la Géoula, pour apporter la Géoula. Il faut que ce juif son tête et que tout son être soit lié finalement au dévoilement de la Géoula, à la recherche de la vérité divine et à la compréhension finalement de Dieu. Que par la manière des horotes de Thau, nous dit le rabbi, dans l'équilibre de Tikul, des lumières infinies dans des réceptacles limités qui sont ceux de la Torah, finalement de Torah et Mitzvot, puisqu'on peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que les horotes de Thau peuvent être dangereuses dès qu'elles ne sont pas gérées, limitées, organisées. mais quand elles rentrent finalement dans les réceptacles du monde de Hatzilot, qui va s'éveiller dans notre vie par le biais de la Torah et des Mitzvot, alors finalement ces horotes de Thau sont une vitalité infinie. C'est ce que le Baal Shem Tov a fait concrètement quand il a entraîné dans le peuple juif, le dévoilement de la foi du peuple juif, de la joie. Finalement cette foi et cette joie ont entraîné, on va dire, un renouveau dans le peuple juif. Ensuite, cette foi et cette joie n'était pas proprement dit des réceptacles de tikkun, de réparation. Ils étaient des horotes de Thau si bien que à la manière du Baal Shem Tov on ne peut pas réellement les exprimer par la Torah elle-même si ce n'est pour les tzadikins qui possèdent un esprit supérieur. Mais pour les gens simples cette Torah du Baal Shem Tov alors était plutôt difficile à transmettre puisqu'elle n'est pas une Torah inscrite dans le Pardes, elle est l'essence de la Torah. Donc elle n'a pas de corps, elle n'a pas de structure. Donc le Baal Shem Tov a donné un comportement chassidique plutôt qu'une Torah chassidique. Ce comportement était essentiel jusqu'à aujourd'hui il se perpétue dans le judaïsme et il apporte toujours un judaïsme extrêmement pointilleux sur l'accomplissement des mitzvot, etc. Le terme chassid au départ vient du fait de ceux qui vont faire au-delà les malamishouratadim c'est-à-dire au-delà de la stricte observance de l'Allah qui vont toujours embellir la Torah de toutes les manières possibles. Les chassidiques c'est ce monde-là mais il faudra attendre l'Anmur Hazakel une Nechama Khadasha pour que finalement l'horreur de Tov dévoilée par le Baal Shem Tov ces lumières donc infinies de 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 volonté on va dire illimité pénètre dans des réceptacles intellectuels les réceptacles du tikkun de réparation. Et comme ça finalement la chassidoute Rabat est venue pour dévoiler au monde la chassidoute en général et pour lui donner de s'inscrire dans une pédagogie une psychologie une construction intellectuelle qui n'existait pas auparavant. Voilà. Et c'est ça le plus finalement. Ce plus qui fait que de la Torah en général de la chassidoute jusqu'à la Torah en particulier de la chassidoute Rabat on construit une même entité une entité depuis l'inconscient vers l'être conscient. Vous voyez. C'est pour ça que assez souvent on a dit que la chassidoute Rabat faisait pénétrer l'inconscient dans l'inconscience et puis la gérait apprenait à la digérer d'un certain point de vue à la structurer. Et c'est notre travail. C'est notre travail au quotidien c'est ce que l'on essaie de faire continuellement. Le rabbi a exprimé ce point-là jusqu'au fait de l'action concrète puisque la parole essentielle du rabbi que l'on a entendu et entendue et entendue qui vient du Zohar c'est Aikar Ouama Asseh. L'essentiel c'est l'action. Voilà. Si bien que tout ce que nous étudions si ça n'aboutit pas à une action de Torah et mitzvot une action d'amour du prochain une action de remise en question personnelle par rapport à son propre service de Dieu par rapport au on va dire au regard que l'on peut porter sur un autre juif. Donc tout ça finalement ça doit nous amener à être un meilleur juif. malgré notre faiblesse malgré notre imperfection le rabbi ne conteste pas toute cette situation-là et c'est très bien on se trouve la génération mais la force de des yeux de la génération c'est de savoir regarder la génération sous un bon oeil et justement influencer de cet oeil de bien et lui donner comme faisait finalement le Kohen qui pouvait purifier qui pouvait purifier une maison un vêtement et un homme finalement c'est sous l'oeil du Kohen que la personne pouvait se purifier. Alors le libre-arbit est toujours dans les mains de ce de ce géant du judaïsme de ce Moshé de la génération qui est en même temps un Kohen Gadol dans la génération. Voilà on a tous pénétré dans la mer tous ensemble chacun d'entre nous La question plus dite l'essentiel est l'action mais l'action est limitée. L'action est limitée. Alors que l'étude elle est limitée puisqu'elle a l'image de HM alors moi je ne comprends pas pourquoi l'essentiel est l'action. Alors c'est une bonne question c'est vrai c'est vrai pourquoi a priori l'essentiel est l'action surtout quand le Zohan nous dit ça dans le Zohan finalement c'est pas tellement un livre d'action a priori. C'est l'un des livres les plus spirituels de tous les temps. C'est un livre totalement en dehors des normes du monde du monde physique. Mais justement de ce fait là c'est une action spéciale. On comprend bien que puisque c'est le Zohar qui nous dit cet enseignement là puisque c'est la Hasidot Rabat qui nous dit qui insiste sur ce point là oui et puisque c'est le Rabbi qui lui a édité tous les livres de tous les rébi vous voyez qui a diffusé la Torah de tous les rébi alors que dans d'autres époques ce n'était pas édité tous ces livres-là c'est que finalement l'action ne remet pas en question l'aboutissement également de la compréhension c'est-à-dire n'oublions pas que notre judaïsme est basé sur le fait de na'asé venishma parce que le na'asé est fait comme une évidence c'est-à-dire que si on n'a pas fait l'action on n'a rien fait c'est vrai qu'il faut pousser les juifs à se transformer dans l'action mais il ne faut pas pour autant tuer l'initiative intellectuelle. et la Torah des Rebim de Chabad est intellectuelle parce qu'elle veut vivifier l'intellect et que l'intellect est un moyen d'offrir ce que l'on a de mieux ce qui distingue l'homme de l'animal c'est l'intellect donc si on met l'intellect de côté que l'on agit uniquement que dans l'action évidemment on n'est pas très loin du monde animal finalement l'animal est plus fort que nous il est plus résistant donc ce que l'on peut offrir à l'animal c'est juste un choix de notre action en particulier mais l'intellect lui vient vivifier finalement notre action quand l'intellect va nous dire que l'essentiel c'est l'action c'est sous-entendu que notre vitalité divine est venu d'un moteur intellectuel d'accord ? le Zohar est un des livres les plus merveilleux qu'il soit si le Zohar est intellectuel c'est un intellect libéré un intellect qui est totalement divin dans la Chassidut Rabban on découvre ce genre d'intellect totalement divin dans la Kabbalah ce n'est pas toujours le même intellect que l'on perçoit la Kabbalah est beaucoup plus technique que la Kabbalah du Zohar pour exprimer la chose clairement la Chassidut reprendra l'envol on va dire lyrique du Zohar et nous le portera finalement à la manière de Chirachirim mais avec la face explicative quand on arrive à Yudshvat dans notre judaïsme il faut entendre par là le fait d'un judaïsme vivant et le fait d'une Chassidut vivante quand on a dit que Yudshvat c'est finalement le Yesot qui pénètre dans la Malchut ça veut dire tout simplement le sujet de Batilegani ça veut dire tout simplement le sujet de Béchalach Béchalach Paro est à Am Paro va envoyer le peuple juif finalement après la Makat Bechovot après la plaie des premiers-nés Paro a envoyé le peuple juif et maintenant on se trouve déjà après cet envoi on est sortis d'Egypte il y a eu le moment de Pessar chez Pessar à la Pétar la mort est passée au-dessus au-dessus des portes des juifs et vous savez que même les juifs qui habitaient au milieu des égyptiens qui étaient dans les maisons des égyptiens et qui étaient des Bechov qui étaient également des premiers-nés ne sont pas morts pour autant c'est-à-dire que le signe c'est l'inverse aussi c'est-à-dire qu'il y avait des égyptiens qui sont cachés dans les maisons exactement eux ils sont morts effectivement donc en fait on voit bien que le fait d'avoir mis le sang sur le linteau avait une définition à part entière et pour nous c'est très important dans le judaïsme on ne voit jamais la situation de la faim qui justifie les moyens si bien que les moyens eux-mêmes de parvenir à une chose sont aussi importantes que la chose elle-même c'est-à-dire que le moyen d'arriver à Matin Torah qui a été de traverser la mer est aussi important que le moment de Matin Torah si bien qu'il y a deux endroits où on a vu le dévoilement divin c'est vraiment dans la traversée de la mer et aussi à Matin Torah au moment du don de la Torah c'est deux endroits c'est deux endroits où Dieu s'est dévoilé dans son aspect le plus profond dans la mer il est dit que la servante a vu dans la mer ce que n'a pas vu le prophète Yicheskel ou alors dans un autre un autre langage ce qu'on a pas vu le plus grand des Nevi'im et à priori on s'est dit le plus grand des Nevi'im c'est Moshe Rabbeinu qui l'a vu également comme la servante ou alors c'était le seul qui n'a pas vu dans ce cas là ça aurait été bien étonnant a priori mais pourquoi le terme de Shifra le Shifra parce que finalement un serviteur c'est déjà quelque chose d'assez bas dans l'âme dans ce qu'il s'appelle la Shiflout c'est-à-dire le sentiment de petitesse que l'on peut porter en nous comme une personnalité qui se sent toujours moins que les autres on dit que le Roi d'Israël possède cette qualité en lui ça peut être un défaut ou une qualité quand elle est au service de Dieu c'est une grande qualité quand elle est juste dans la vie d'un homme au quotidien elle peut être un grand défaut donc en fait l'homme doit porter en lui cette Shiflout et être capable de servir Dieu comme David Améler qui voulait étudier la Torah par terre alors qu'on disait mais tu es un Roi tu ne peux pas t'asseoir par terre il disait devant la Torah je veux m'humilier toujours et en fait il avait en lui et l'explication de la Chassidot c'est que l'intériorité du Roi l'intériorité du Roi c'est la Shiflout l'humilité et son extériorité c'est justement le fait de se mettre au-dessus de tous les Juifs et c'est pour ça c'est la différence avec un tyran et un Roi de Gdushin un Roi de sainteté dans le peuple juif c'est qu'il ne s'impose pas de par sa force sur les autres il se sent surpuissant par rapport aux autres le Roi de sainteté se sent toujours finalement le dernier des derniers il se sent plus bas il se sent moins méritant que les autres et en réalité cette force de s'imposer à tout le monde c'est parce qu'il accepte sur lui le Tafkid le rôle qui lui a été donné et de ce fait là Roi de Gdushin ne va pas accepter facilement le rôle qui lui a été donné on a parlé de Moshé Rabbeinot qui a refusé pendant 7 jours on a parlé du Baal Shem Tov qui a refusé pendant 7 ans 7 ans c'est plus que 7 jours il y a eu une inflation entre temps le Rabi Rachab a refusé pendant 10 ans un mois voilà et et le Rabi a refusé pendant un an le Rabi Ragaz voilà le Rabi Ragaz c'était pas évident le Rabi Ragaz a failli ne pas ne pas prendre sur lui il a fallu que son père intervienne je ne sais pas réellement si c'est défini combien de temps parce que c'est assez particulier parce que le Rabi Ragaz c'était déjà très actif déjà du temps de la Nessio de son père il était lui-même directeur de temps prêt de Mimé etc et puis il agissait vraiment comme il vit d'agent secret pour son père il allait, il venait il prenait des traits il rencontrait alors qu'il était très jeune c'est-à-dire vraiment à peine bar mitzvah il faisait déjà tout ça donc c'était assez particulier ça n'est si haute vraiment il a un cahier de bord comme un agent secret à tel heure il rencontre telle personne dans telle ville il prend le train immédiatement il rencontre telle autre personne il voyage, il rencontre son père qui lui donne des instructions il repart c'est ça la vie du Rabi Ragaz dans son enfance et dans son adolescence on va dire plus précisément et quand il a fallu qu'il soit lui-même Rabi il a refusé comme tous les autres évidemment parce que en fait le Rabi a précisé que chacun des Nessi adorent de tous les temps était toujours des prophètes chacun était toujours Mashiach de son temps bien sûr si l'époque c'est-à-dire que le Rambam quand on lit les thèses du Rambam finalement le Rabi nous demande qu'il dit il affirme qu'il était un prophète mais il affirme qu'il était également Mashiach de l'époque bien sûr on en a vu on en a parlé la dernière fois l'Orah Chaim qui va écrire qu'il est Mashiach et finalement finalement tous ceux qui l'Orah Chaim était le prince de la génération avant le Baal Shem Tov il a écrit dans son livre O Mashiach Shmo Chaim il a écrit que le nom du Mashiach c'est Chaim pourtant ils disent que Mashiach il ne peut pas se dévoiler plusieurs fois il ne peut se dévoiler non alors l'explication c'est pour ça qu'on avait besoin du Rabi réellement pour définir tous ces points-là le Rabi nous a dit tout ce qu'il dit évidemment c'est basé sur les sages mais en fin de parcours on donne l'enseignement en lui-même c'est que dans chaque génération il y a un Mashiach de la génération et si la génération le mérite il se dévoile ou non voilà maintenant les conditions on en a parlé il faut qu'il soit de la lignée de David il faut qu'il étudie la Torah jour et nuit il faut qu'il pousse tout le peuple juif à faire Torah et mitzvot celui qui est rentré le plus implicitement le plus de manière dévoilée dans la situation c'est le Rabi parce que la génération le permet également c'est vrai que d'autres générations le permettait moins le peuple juif n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui on se rend compte que voilà n'importe quel message voilà oui mais ils n'ont pas eu accès à tout le on va dire tout le peuple juif dans l'entité globale de tout le peuple juif ils n'ont pas fait l'action d'envoyer des maisons de judaïsme dans le monde entier à Katmandou en Alaska ça n'a pas existé cette situation personne ne l'a fait parce que aussi la technique du monde ne le permettait pas voilà et que les moyens de diffusion n'existaient pas encore à un tel degré donc c'est pour ça que c'est pas seulement un homme qui a le potentiel de Mashiach qui a l'âme de Mashiach qui a l'âme de Mashiach qui a l'âme de Mashiach mais c'est aussi l'époque du Mashiach c'est ce que l'on est en train de vivre c'est pour ça que notre époque est définie comme déjà la pénétration dans les jours du Mashiach oui c'est ça c'est une génération aussi voilà c'est une génération qui va avec le prince de la génération d'après le rachis on a cité donc Nasiadon ou Kechol ador le rachis lui-même n'oubliez pas qu'il descendait de David Amener le Mashiach y compris descendent du Maharal de Pra qui descendait de rachis en passant par Shlomo Amener donc la lignée de David Amener vous voyez donc c'est une nécessité d'affirmer cette lignée là et aujourd'hui on sait encore s'il y a des gens enfin les gens qui connaissent ça oui il y a des tsetzaïm bien sûr il y a des tsetzaïm de l'almorazaken par exemple qui savent exactement des descendants de l'almorazaken qui contiennent toute leur généalogie voilà qui savent et qui font attention de garder leur généalogie etc. il y avait le Rabal Perrine qui était à Jérusalem et qui était de on va dire un grand représentant de cette suite en fait des descendants de l'almorazaken descendant de David Amener etc. et jusqu'à aujourd'hui c'est important c'est important non pas parce qu'on attend le Mashiach qui viendrait comme ça de nulle part c'est Mashiach qui viendrait de nulle part ça voudrait dire une autre génération et non pas notre génération et ça on peut plus l'accepter le Rabi nous a annoncé dès le commencement que nous sommes la dernière génération de l'exil la première de la Géoula c'est lié à Yudshvat bien que ce n'est pas lié au jour même de Yudshvat le moment de Yudshvat le Rabi lui après un an où tous les chassidim dans le monde entier ont demandé au Rabi de prendre sur l'année d'une année si haute certains pensaient que ça pouvait être l'autre gendre du Rabi Rayats le gendre Shmuel Gourarié qui donnait des mamarim vous savez qu'il donnait des mamarim à sa manière à lui comment il s'appelait ? Shmuel Gourarié et il se trouvait au Sevent Seventi également c'était l'autre gendre du Rabi Rayats la femme du Rabi Rayats pensait que ça allait être lui qui allait continuer le Rabi parce qu'elle le préférait parce que il était plus classique d'un certain point de vue parce que le Rabi était un moderne et qu'il a un habit moderne une représentation moderne un état d'esprit moderne et comme vous l'avez dit avant le cours donc un Rabi qui a étudié à la Sorbonne qui a étudié à l'université de Berlin et voilà qui a eu des doctorats et qui a travaillé dans la marine américaine et qui a pris une part active à la guerre contre le nazisme etc. que ça soit à l'époque il était en France ou à l'époque il était en Amérique donc cet homme-là qui a pris part aussi aux guerres d'Israël on n'oublie pas que le Rabi a donné aussi les plans du tank Merkava avec son initiative d'avoir une porte à l'arrière du tank ce qui a permis de sauver pas mal de soldats parce que quand on est dans un tank c'est une boîte de conserve et quand quand on est pris sous le feu et qu'on ne peut plus bouger alors à ce moment-là il n'y a plus de fuite possible puisque la sortie du tank est par le haut donc il était impossible de s'enfuir et le Rabi a eu l'initiative et a dessiné la porte qui s'ouvre par derrière qui a permis de sauver des tas de soldats il a également dessiné l'avion fantôme des Américains qui a permis aussi des raids américains sur la... oui donc il y a des tas d'actions qu'on découvre de plus en plus il a eu des actions sur le gouvernement qui demandait au Rabi pas mal de choses etc. le gouvernement d'Israël donc en fait tout ça on le découvre cet homme-là a priori il était trop moderne pour être un Rabi de chassidoute tel qu'on l'entend tel qu'on le voit dans l'imagerie populaire du shtel chassidique etc. mais justement le Rabi a envoyé promener finalement l'image de l'enfermement dans le ghetto que Dieu préserve de Varsovie malgré la lutte héroïque etc. la sortie finalement du ghetto c'est l'état d'esprit du Rabi donc sortir vers le monde ne plus avoir peur du monde et s'affirmer dans son judaïsme et l'exprimer à tel degré où finalement le monde accepte le juif pour ce qu'il est et non pas pour une image tronquée du judaïsme et que finalement en s'imposant au monde dans son judaïsme on dévoie la fierté du peuple juif et on devient propriétaire sur ce qui nous appartient le monde appartient en juif puisque le monde est créé pour servir Dieu évidemment comme on peut dire il appartient à un titre physique et l'idée grossière d'appartenance non il appartient comme le fait de posséder quelque chose qui peut devenir un serviteur un réceptacle un serviteur de Dieu c'est de cette manière là que le monde nous appartient de cette façon là l'Arabi a dit à chacun d'entre nous lorsque nous arrivons dans un endroit on ne doit pas arriver comme un invité vous voyez on vient on arrive à Paris on arrive à Jérusalem on arrive à Nathania on arrive je ne sais pas trop en Alaska au Japon on ne doit pas arriver comme un invité qui essaie de ne pas se faire remarquer on arrive comme un propriétaire et le propriétaire il arrive et il agit immédiatement il est tout de suite en fonction et son action elle est unique son action sa première action c'est dévoiler dévoiler Dieu et faire de cet endroit un endroit pour que Dieu soit dévoilé l'idée même de traverser la mer je conjugue dans notre cours à la fois Yusfat à la fois Béchalat finalement ce sont deux choses qui se rejoignent à part entière le Rabbi le Rabbi a fait cette même action d'ouvrir la mer pour que chaque juif en particulier puisse traverser la mer à son rythme et à sa manière à lui ce qu'a dit le Rabbi c'est que on ne doit pas attendre d'être arrivé à un niveau quelconque pour diffuser la Torah pour diffuser la chassidoute même a priori si on a pu penser que la chassidoute c'était trop difficile puisqu'elle véhicule des notions de Kabbalah le Rabbi dit que chacun dès qu'il apprend un petit peu il continue à apprendre il continue à enseigner dès qu'on en apprend le Aleph qu'est-ce que c'est le Aleph le Aleph c'est l'Alofosh et l'Olam le mot Gola et Géoula sont de la même étymologie c'est juste un Aleph qui fait la différence la Gola c'est l'exil la Géoula c'est la délivrance et la différence c'est le Aleph le Aleph c'est le Aleph de l'Alofosh et l'Olam le maître du monde et ce Aleph c'est cette lettre là qui est attachée au commencement de chaque juif pourquoi ? quand on enseigne la Torah un enfant va commencer par lui enseigner le Aleph et l'Alofosh il dira quand on enseigne le Aleph à un enfant on dit pas juste voilà Aleph et c'est tout non il dit Aleph regarde bien le dessin du Aleph c'est un Youd en haut c'est un Youd en bas et entre les deux c'est un Vav et on explique qu'il y a un Juif qui est en haut c'est l'âme du Juif et un Juif qui est en bas c'est le corps du Juif c'est la situation du Juif dans le monde matériel et le Vav qui relie les deux finalement c'est la Torah et que Dieu préserve ce Vav il peut aussi dans le dessin du Aleph devenir une séparation là c'est quand on fait de la Torah finalement un élixir du contraire de la vie mais quand on fait de la Torah un élixir de vie c'est-à-dire que la Torah grandit ce qui est la vie en moi qu'est-ce que c'est la vie ? c'est le chesed la générosité quand j'ai un aspect positif et quand je regarde les autres pour le bien assez souvent les chasidibs ont un état d'esprit ils se disent dans mon régement avec Dieu dans mon travail personnel dans ma situation peut-être que je peux considérer que je suis le dernier des derniers la conclusion du rachat c'est peut-être de me dire que tant que je n'ai pas évolué tant que je ne suis pas devenu un tzadik et même à l'Vaïa Benoni pour que j'atteigne le niveau du Benoni mais à notre époque on veut atteindre le niveau du tzadik ou rien alors finalement au bout du compte si on n'est pas tzadik on n'est rien et si on n'est rien qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut toujours faire quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu ? on peut être comme il est désigné dans le Tania Behemsa Voda vous vous rappelez ce sujet qui est abordé dans le Tania le Tania dit qu'il y a deux sortes de personnes celui qui sert Dieu et celui qui est après le service de Dieu le tzadik est après le service de Dieu et le Benoni est au centre même du service de Dieu il est en train de servir Dieu maintenant le Benoni est aussi l'exemple de notre situation avant de devenir un Benoni c'est-à-dire qu'on peut penser que ça sert à rien c'est ça l'état d'esprit que va exprimer le se faire à Tania je peux me dire que mon service de Dieu ne sert à rien du tout puisque j'ai toujours du yétsara matfila ressemble toujours à rien au moment où j'étudie ça va un petit peu mais après l'étude c'est une grande catastrophe etc. etc. je vois que mon évolution est plutôt lente j'ai dépassé la vitesse de l'escargot mais j'ai pas encore dépassé celle de la tortue alors le service de Dieu c'est aussi bien pour les femmes bien sûr c'est aussi pour les femmes aujourd'hui les femmes ont un rôle particulier à jouer voilà et le Rabbi a mis en avant la responsabilité des femmes dans la vie de la Géoula puisque nous sommes la réincarnation des âmes qui ont traversé la mer qui sont arrivées au don de la Torah et qui malheureusement ont vécu également la faute la Cheta Hegel la faute du Vaudor et les femmes n'ont pas participé à cette faute-là voilà alors comme elles n'ont pas participé nous sommes aujourd'hui les réincarnations vous êtes les femmes les réincarnations de ces femmes-là les hommes nous sommes les réincarnations de ces hommes-là qui ont on va dire que les hommes n'ont pas fait la faute du Vaudor mais ils ont quand même été nés nés ils ont joui de cette faute-là ils ont donné leurs bijoux parce que les hommes avaient à l'époque également des bijoux alors ils avaient des boucles d'oreilles ils ont été chercher les bijoux des femmes ils ont donné leurs bijoux pour la Cheta Hegel voilà voilà et le fait d'avoir finalement donné le bijou qui dans la définition de la Chassidut est attaché à quelque chose de très important le au départ je pensais que le bijou n'était pas si important finalement qu'il était un sujet extérieur on va dire superficiel mais l'écouté Torah dira que non le bijou chez une femme représente finalement un dévoilement de son âme très important et il est vraiment lié au niveau les plus haut de la personnalité d'une femme donc en fait quand les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux c'est qu'elles savaient que ce bijou appartenait à Dieu appartenait à la féminité qui était au service de Dieu et elles avaient reconnu le dévoilement divin elles ne voulaient pas retourner en arrière et les hommes eux sont toujours en remise en question finalement souvenez-vous le Rambam dira la femme s'élève avec son mari mais elle ne descend jamais c'est dans les situations de bien etc. dans pas mal de choses des situations on va dire dans l'âme on sait bien que tout ce que l'homme a influencé dans sa femme elle ne le perdra jamais et lui d'un moment à l'autre il peut chuter à nouveau on va dire mais pourquoi cette situation là parce que la femme est axée sur l'être et l'homme est axé sur le devenir voilà et la différence c'est tout simplement celui qui travaille et celui qui a déjà obtenu un niveau on a dit la femme ce qu'elle possède elle le garde elle ne le perd jamais on a dit tout à l'heure le tzadik lui il est après le travail pourquoi il est après le travail parce qu'il est déjà il est déjà en possession de son âme il a une pleine possession de son âme de ses sentiments de son intellect il n'a plus de yetserara il n'a plus aucune attaque de yetserara et évidemment il ne fait plus aucune faute la situation du benoni c'est que le benoni lui il est toujours attaqué par le yetserara mais il ne fait pas de faute vous voyez donc c'est pour ça que le Rabbi Hashab a dit que le hafait tzraïm était un benoni ce qui nous apparaît pour nous dans nos générations les gens pensent que c'était un immense tzadik et c'était un benoni mais un benoni dans les yeux du monde c'est un tzadik comme l'Anne Mourazakine est venu préciser le niveau en question donc il a rapporté puisqu'il est un possèque également dans le Nistar comme dans le Néglet dans la Torah dévoilée comme dans la Torah cachée il a défini qu'est-ce que véritablement un benoni et le benoni c'est cet homme-là qui est attaqué par le Nitzar comme nous si bien qu'il est dit que dès qu'il sort de la Tfilah il a des mauvaises pensées comme nous mais il repousse immédiatement il ne le laisse pas s'installer en lui donc en fait il sert Dieu et si ce n'était le Rechimo la trace de ce moment il s'est lié à Dieu dans la Tfilah il ne pourrait pas il est dit que si Dieu ne l'aidait pas le benoni il allait chuter comme n'importe qui comme chacun d'entre nous mais le Tzadik il est déjà il a dépassé tout ça il n'y a plus de lutte contre le Yitzara le niveau qui précède le benoni c'est notre niveau de chacun d'entre nous le bien est l'essentiel de notre personnalité c'est pour ça qu'on a toujours des remords quand on se conduit mal quand on ne fait pas assez de choses etc mais malgré tout les attraits du monde nous font chuter ou tout simplement sans même parler des attraits du monde comme une fatalité mais le manque de vitalité dans le service de Dieu nous empêche de nous élever correctement dans la vitalité la vitalité vient de l'étude de la Torah et de la réflexion qui peut nous permettre de prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie si on a conscience que Dieu se trouve comme il est dit dans l'Alakha évidemment le tour va commencer par ce fait là de dire que il faut savoir dès le matin dès qu'on se réveille que Dieu se tient devant nous vous voyez a priori si on savait que Dieu se tenait devant nous il est dit on ne se comporte pas de la même manière devant un roi le roi des rois qui plus est que devant d'autres personnes évidemment alors si on pense qu'on est seul dans notre vie c'est là notre problème c'est qu'à un certain moment on n'a pas l'idée que Dieu se trouve devant nous et au-dedans de nous donc on doit réaliser la présence de Dieu au quotidien le tzadik ne se sépare jamais de la présence de Dieu le tzadik est lié au monde de Hatzilut qui est de l'étymologie de Etzel Etzlo Etzel Vekarov c'est-à-dire proche de Dieu vous voyez Hatzilut c'est aussi l'étymologie de la noblesse la noblesse c'est c'est le palais du roi dans le palais du roi nous servons le roi le roi des rois Kadosh Baruch Hu et un tzadik ne peut pas fauter puisqu'il est constamment devant Dieu on voit que enfin Dieu dans son comportement enfin dans ce qu'il nous demande de faire même par exemple au moment de la sortie d'Égypte il attend toujours de nous qu'on se conduise justement comme des fils et des filles de roi exactement exactement quand il même quand il nous demande de faire le sacrifice de l'agneau il nous demande de le de le de le griller parce que justement un un roi ou un homme riche il va pas manger de l'agneau bouy parce que parce que oui ça va donner plus de quantité pour nourrir parce qu'il est pauvre alors que le roi il mange grillé et il le mange tout de suite il attend pas alors que le bouillon peut le manger plus tard et il dit aussi de pas ronger les os de ne pas les casser de ne pas les parce que justement comme on en a beaucoup alors on peut on peut lâcher comme ça donc constamment constamment il y a un comportement de fils de roi et de roi il dit vraiment le digne de roi lui-même et on voit que petit à petit au moment de la sortie d'Égypte à chaque fois il a tout un peuple d'esclaves il essaye de l'éduquer de le tirer tout le temps vers le haut continuellement et ce qui est paradoxal on va dire c'est que pour être roi il faut être un serviteur de Dieu voilà c'est le seul moyen de devenir un roi c'est à dire que cette notion là elle se trouve dans le monde divin par rapport au fait que l'on sait que la royauté elle-même elle a la fin d'un monde et ensuite il y a l'autre monde qui va commencer en dessous les sages diront une parole ils diront il vaut mieux être la queue d'anéon zanav la rayaut que plutôt plutôt que d'être roche la chouali plutôt que d'être la tête d'un comment on dit d'un renard voilà il vaut mieux être la queue d'un lion la queue c'est rien du tout c'est même pas un membre vivant du corps vous voyez la queue c'est il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un renard quelle est la différence ? la différence c'est justement on a accepté d'être un serviteur de Dieu plutôt que d'être la tête de ceux qui sont finalement dans un niveau extrêmement inférieur donc en fait c'est un choix ce choix si l'on a décidé de le faire au moment de la sortie d'Egypte ça n'a pas été un choix intérieur ça a été un choix de nécessité qui était entraîné par la situation où on s'est retrouvé l'esclavage était devenu insupportable et Dieu finalement nous a sorti presque malgré nous c'est bien que s'il ne nous avait pas sorti mais quoi ? on serait encore en Egypte voyez ? c'est pour ça qu'il a dit que lui il est venu lui-même comme on voit dans la Guedra de Pessah Ani Velo Malarv Ani Velo Salaf bien qu'en réalité il a dit que le roi ne vient pas tout seul il a dit qu'il est venu avec toute sa pamalière voyez ? Ani ça veut dire que moi je me déplace maintenant on n'a jamais vu un roi qui se déplace tout seul donc en vérité il y avait aussi les anges exterminateurs qui sont venus donner la maquade l'appeler des premiers-nés et pourtant Dieu est venu il dit moi je viens moi-même moi-même et l'action même c'est fait en deux temps finalement c'est pour ça que l'on vit la première le premier cédère de Pessah il se vit au moment de la sortie de Pessah et c'est un enseignement essentiel pour nous c'est-à-dire qu'on est en train de faire le cédère de Pessah au présent à ce moment-là vous voyez ? c'est étrange quand on voit l'histoire finalement on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe on va sortir d'Egypte on est en train de faire ce qui va être dans les temps à venir le souvenir de la sortie d'Egypte on peut dire sortons d'Egypte on fera la cérémonie du souvenir de la sortie d'Egypte on comprend que le peuple juif a déjà une action au présent de cette situation de sortie d'Egypte et de là on nous dit qu'à chaque instant de notre vie on doit savoir qu'on est sorti d'Egypte aujourd'hui et tous les jours dans le chemin israël on rappelle la sortie d'Egypte tous les jours en mettant les tfilines et sur la situation de Harvit qui n'était pas une tfilah obligatoire les sages ont discuté est-ce qu'il faut également citer la sortie d'Egypte dans la tfilah de Harvit dans la prière de Harvit ou non vous voyez ? en fait toutes ces situations c'est vraiment que le juif n'est pas fait pour rester en exil mais pour se sortir d'exil il faut qu'il accepte d'être attaché au roi des rois et en fait c'est assez étrange donc se libérer de la matière du monde c'est accéder à un autre monde où finalement a priori je suis dans un premier temps un serviteur mais ensuite je découvre que le serviteur du roi il est un roi lui-même et tout ce que le serviteur va acheter ce sera le roi qui va l'obtenir lui-même le maître va obtenir tout ce que le serviteur va acheter et on parle des mitzvahs que l'on est en train de faire chaque mitzvah que je vais obtenir je l'obtiens pour le roi lui-même de là on comprend bien que les mitzvahs sont la volonté de Dieu la volonté de Dieu est de résider dans le monde de la matière par le monde de la matière finalement je prends le monde et je le donne à Dieu le rabbi accentuait cet état d'esprit quand il nous a dit que chacun d'entre nous nous devions faire des mitzvahs et plus que ça chacun d'entre nous nous devions pousser l'autre à exécuter les mitzvahs comme un esclave qui va s'annuler parce qu'on a appris justement parce qu'on était esclave à s'annuler devant notre 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 maître notre maître et puis devant notre égo aussi on n'est plus rien on s'annule devant notre égo tout en étant fils ou fille de roi et donc c'est ça donc on doit être à la fois le roi comme vous avez dit pour David qui était capable de s'annuler exactement savoir qu'on est capable d'être dans l'humilité totale devant le roi des rois tout en devenant le le maître du monde en réalité puisque le monde a été créé pour moi le monde a été créé pour moi pour ce que je vais faire du monde dès que j'ai une raison d'obtenir le monde alors Dieu me donne le monde donc j'ai pas obtenu la raison d'obtenir le monde j'ai pas besoin d'avoir le monde dans mes mains mais dès que j'ai compris que ce monde est là pour servir Dieu et que la matière elle-même doit devenir un réceptacle pour Dieu alors le monde m'a été donné il y a une histoire qui est rapportée au début de la Nécio du Rabbi il y a quelqu'un qui est venu voir le Rabbi et il était habitué au fait que oui dans son état d'esprit à lui tout au moins il se disait dès qu'on va voir des rabanis il demande de l'argent alors quelqu'un avait dit va voir le Rabbi de Lubavitch bon il lui avait dit il fait des miracles alors il est venu voir le Rabbi il demandait des brakhot et maintenant il était très sceptique il s'est dit à quel moment il va me demander de l'argent c'était un monsieur assez aisé mais il était buté sur ce fait là il avait une certaine arrogance par rapport à ça et donc le Rabbi donc il a demandé des bénédictions au Rabbi pour que ça ait mieux etc etc et à un moment alors le Rabbi lui dit je voudrais vous demander une faveur une faveur alors lui dans sa tête il s'est dit ça y est il va m'annoncer alors quel chiffre il veut maintenant c'était ça et le Rabbi lui a dit j'aimerais que vous mettiez un tali de katane alors personne est tombé des nus il n'avait jamais imaginé que le Rabbi lui demanderait ça et puis il a mis le tali de katane et puis il s'est attaché au Rabbi parce qu'il a vu ce qui l'intéressait le Rabbi c'était pas l'argent c'était que le juif s'investit dans Torah et Mitzvot et en fait cet état d'esprit c'était une nouveauté finalement c'est pas que les autres cherchent l'argent évidemment mais il y a un état d'esprit comme ça il y a un état d'esprit dans la Kabbalah aussi le fait de donner de l'argent comme Pidyon, Nefesh etc en fait l'argent même l'idée que l'on donne de l'argent comme le Rabbi l'a fait vous en avez parlé avant le cours le fait que le Rabbi donne de l'argent en lieu de prendre de l'argent c'est un état d'esprit différent finalement assez souvent même quand le Rabbi nous envoie au Mifsayim je me rappelle quelquefois à Jérusalem on faisait pour Pourim par exemple on venait pour distribuer les Mishmanot avec le fait pas évidemment juste de donner mais de donner pour que l'autre donne également vous voyez parce que la Mitzvot c'est Ishleriyu que chacun reçoit et donne et alors ils arrivent et les gens commencent à sortir leur argent attendez on vient pas prendre de l'argent on vient vous donner et ça c'est un esprit différent ah bon c'est un esprit différent et en vérité ça veut pas dire que évidemment les Baterhabas ne prennent pas d'argent ils prennent beaucoup d'argent mais cet argent il est pas pour eux il est pour donner et le Sharia prendra de l'argent pour pouvoir continuer à pouvoir donner à chacun et l'état d'esprit est tout à fait différent donc c'est prendre pour donner vous voyez et cette manière là c'est finalement une manière de Géoula de devenir Mekabel et Mashpia en même temps et dans un premier temps c'est vrai qu'il faut donner avant de prendre il faut donner avant de prendre c'est ce que l'on fait avec Dieu Na'asé on fait à Dieu on lui donne et après on prendra le compte qu'on va prendre c'est Nishma Nishma c'est la chose Neshama dans la Neshama c'est vraiment intérioriser les choses c'est avoir dans la Chassidoute on dira le Nishmak le Nishmak c'est le plaisir des choses donc finalement la Chassidoute est venue nous apporter un plaisir de vivre et la Chassidoute Chabad nous apporte le plaisir de l'éveil intellectuel c'est à dire comprendre finalement notre judaïsme ne plus être enfermé dans la matière mais dépasser la matière par la compréhension devenir adulte on a donné l'image tout à l'heure donc à la sortie d'Egypte on était comme un bébé c'est comme ça qu'on a vu Dieu on peut penser comment on peut voir Dieu comme un bébé en fait on a bien compris il explique le Rabbi le Magui de Mesrith c'est qu'on s'est reflété finalement dans la simplicité divine Dieu n'a pas de corps il n'a pas de ressemblance du corps il n'a pas de structure humaine l'image qui a été donnée des sphéros dans les mondes divins qui sont à l'image de la structure humaine c'est finalement la tête les épaules les bras les jambes etc tout ça qu'est-ce que c'est finalement ce sont tous les attributs de l'être la tête c'est l'intellect ce qu'il y a au-dessus de la tête c'est la couronne c'est la couronne qui peut être un chapeau ou une perruque pour une femme ou un qui se roche la main droite c'est donner la main gauche c'est recevoir vous voyez donc quand Dieu nous donne c'est la main droite quand Dieu prend de nous également quand il dévoile de la rigueur c'est la main gauche Tiferet c'est l'équilibre de ces deux natures là et puis le pied droit c'est la force de s'affirmer qui est dans le divin qui finalement pourrait se décourager de notre comportement depuis des siècles et qui finalement affirme sa volonté de nous voir devenir des êtres meilleurs ça c'est le netzar c'est la jambe droite la jambe gauche c'est le hod c'est l'atzmimut c'est l'innocence qui nous permet de continuer à étudier la Torah malgré tout malgré le dévoilement de la science malgré le monde moderne malgré les moqueries et le monde qui peut penser qu'on est arriéré avec notre Torah et en fait plus le temps passe et plus on voit que cette Torah est moderne et incroyablement au goût du jour à chaque fois à chaque moment et elle vit avec la politique elle vit avec tous les moments de notre vie et le Yesod c'est lorsque Dieu influence tout ce qui a précédé dans le peuple juif et la malchote c'est finalement cette faculté de recevoir également tout ce qui a précédé et de le distribuer à chacun c'est ce qui est appelé dans la Torah la parole de Dieu Dieu a parlé Dieu a dit qu'est-ce que c'est ? il est évident que Dieu n'a pas une bouche donc quand il est dit Vaidaber Hachem Vaidomer Hachem c'est la malchote qui s'est exprimée et la malchote c'est la royauté et la royauté quelle est la force du roi c'est de dire sa volonté et automatiquement on fait sa volonté et comme ça on donne du plaisir au roi dans la chassidoute il est exprimé que le nasiador est comme un roi ainsi Moshe Rabbeinu dans la Torah avait un din de roi et celui qui n'oblissait pas à Moshe Rabbeinu alors était Chaim Mita à cette époque-là puisque Moshe n'exprimait rien d'autre que la parole de Dieu et que la Torah parlait dans le torc grono il est dit la Torah me laveret le torc grono chez Moshe certains ont rigolé avec le rabbi et ont dit la Torah me laveret le torc grona chez le rabbi c'est le rabbi et la Torah